Salut à toutes et à tous les amis c'est Koinsky on va continuer l'aventure avec GG alors avant de commencer vraiment à se lancer dans la quête du griffon on va vérifier un petit peu l'état de notre équipement parce que j'avais eu un combat contre un spectre et mon épée de sorceleur ici en argent fait moins 4 de dégâts vous voyez le marteau rouge à cause du fait qu'elle a plus que 72% de durabilité alors on va utiliser pour la première fois le kit de réparation d'armes je vais double cliquer dessus et on va sélectionner l'épée en argent ok ok maintenant je suis au dégâts optimaux même si la réparation n'est pas complète on va garder ceci comme ça le pantalon de chasse il est un petit peu abîmé moins 1 c'est pas non plus dramatique mais sur un total qui est très faible 21 ça peut quand même avoir son importance on va le réparer voilà donc ça c'est une chose de faite on va prendre cette quête là alors une petite remarque sur la map j'ai viré les indicateurs de sites intéressants non découverts parce que ça me saoule ce genre de choses j'ai pas envie qu'on me dise où je dois aller pour trouver des trésors j'aimerais bien les trouver par hasard donc voilà le point négatif c'est que j'ai peut-être manqué d'artefacts puissants au fil du jeu parce que je vais pas les trouver tous j'en trouverais peut-être quelques-uns par hasard notamment par ici en passant près de la route j'ai vu que j'avais débloqué un trésor gardé par un monstre mais c'est clair que je veux dire savoir qu'il y a un trésor ici marqué par un point d'interrogation y aller et le trouver c'est pas très excitant je trouve je préfère les trouver par hasard voilà c'est dit alors je suis niveau 2 mais dans le coin de blanche fleur je n'ai plus comme quête que la bête de blanche fleur le griffon et c'est une quête qui est de niveau 3 écoutez c'est pas grave on est habitué un petit peu au fail sur la série pour le moment donc on va pas changer les bonnes habitudes j'espère les éviter ces fails mais je pense que j'ai quand même des fois des petits soucis alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer au mieux pour le griffon on va aller voir dans le bestiaire si il y a quelque chose mais j'ai l'impression que non ah voilà créature hybride will contre les hybrides il faudra utiliser aussi hard et les bons bruches on va essayer de fabriquer ces deux choses là je vais aller dans l'artisanat je crois pas que j'ai de schéma pour les bons bruches par contre dommage par contre si j'avais j'aimerais bien améliorer quand même mon épée avant d'aller les combattre mais c'est des épées qui sont pas d'argent donc ça me servira pas à grand chose ça servira à rien donc on laisse tomber ça par contre au niveau de l'huile contre les hybrides si je me souviens bien ah mais voilà les bombes sont dans l'alchimie en fait ok pour la bombe ruche il me faut du salpêtre et du calcium écoum et bon dieu de bon dieu de bonsoir de merde j'en ai pas j'en ai pas ok alors l'huile contre les hybrides j'ai pas le ah j'ai pas la possibilité de le faire alors on va aller voir la... l'herboriste peut-être qu'elle vend des... peut-être qu'elle vend des... comment dire... euh... des schémas il avance qu'il se passe ici sa maison doit être dans le coin ici voilà il y a pas mal de plantes dans le coin je pourrais peut-être faire une petite cueillette je pourrais lui dévaliser un petit peu son... son jardin et si c'est quoi par exemple ok on va pas s'amuser à tout fouiller on va déjà aller lui parler je vous dérange pas du tout passez moi l'ébidance c'est la... fleur rouge vous êtes herboriste vous aussi? non ce serait beaucoup dire mais j'en sais assez pour vous dire que l'ébidance est vénéneux à forte dose oui mais bien utilisé il peut soulager la douleur et apaiser le sommet c'est tout ce que je peux faire pour elle c'est le griffon qui lui a fait ça? oui pauvre Lena il l'a attaqué en pleine nuit dans les bois en pleine nuit dans les bois? en temps de guerre? oui la pauvrette devait rencontrer un galant l'amour rend les jeunes imprudents ses blessures guérissent mais elle est condamnée le sang est monté au cerveau mes potions ne peuvent rien pour elle hum je pourrais lui faire boire une de mes potions les rondelles peut enrayer les hémorragies internes mais mais? les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains de toute façon elle va mourir oui une mort paisible grâce à vos concoctions mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal je peux vous assurer que tout village entendra ses cris je comprends faites comme bon vous semble on tentera le coup évidemment j'ai envie de voir ce que ça donne une potion d'hirondelle sur un humain qu'on peut en trouver dans la région oui au fond de la rivière mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau il dégagera une odeur de charogne en décomposition j'y compte bien je chasse le griffon je vais utiliser le nerprin pour l'attirer hum hum il y a quelques années on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur alors dites moi qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? le capitaine Peter Sarr quelque chose ah et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? clairement le capitaine est un homme bien il aime l'ordre aussi mais j'ai trouvé qu'il était un homme bien il a pas forcé le paysan à lui donner toute sa récolte je doute que l'empereur émir s'intéresse à vous mais je crois que le capitaine est un honnête homme il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée il n'y a que des exécutants vous n'êtes pas d'ici je me trompe il y a trop d'amertume en vous beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part c'est vrai et vous vous êtes pressé sinon vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante une prochaine fois peut-être je trouve ça intéressant comment la plupart des personnages vraiment très très secondaires qu'on rencontre on sent qu'ils ont un passé ils ont un vécu c'était la même chose avec le intéressant je suis perturbé ils ont un passé ils ont un vécu c'était la même chose avec le chasseur qui nous a raconté sa petite histoire bon là c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux qu'il nous raconte son homosexualité surtout dans le cadre d'un jeu médiéval mais bon c'est intéressant qu'ils aient comme ça une profondeur on le sent alors on va préparer la potion d'hirondelle je vais sauver aussi un moyen la chimie accélère le regain de vitalité ça pourrait être utile aussi contre le griffon bien sûr alors il faut quoi il faut de l'eau de vie naine oui j'en ai pas par contre j'ai de la calidoine et j'ai un cerveau de noyeur ça j'ai mais il me faut de l'eau de vie naine peut-être chez le peut-être chez le nain armurier le forgeron c'est pas trop en même temps j'ai encore un peu le temps d'y penser j'imagine oui vous avez entendu parler d'une femme nommée claire elle vivait dans le coin si j'ai entendu parler d'elle c'est peu dire claire était mon ami la seule personne dont je me sentais proche à blanche fleur jusqu'au jour où son mari volker s'est querellée avec le seigneur du manoir toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir il voulait juste les convaincre mais vous avez vu le résultat on raconte que claire aurait dit quelque chose à propos de florian le fils du seigneur mais qui peut savoir la vérité mais c'est marrant ça c'est beaucoup de malheur pour un si petit village est-ce qu'il parle de l'histoire du chasseur avec le fils mais ne nous quittons pas sur une note triste du seigneur je pense que oui c'est marrant ça alors qu'est-ce que j'ai eu moi j'ai eu pas mal de plantes j'ai eu 10 couronne intéressant du salpette x4 pétale d'aile des bords cortinière je vais aller voir après évidemment ce qu'on peut construire ou plutôt concocter avec ça parlez-moi un peu de vous quelle est votre histoire oh vous savez c'est pas bien gai vous connaissez le temple de melitel de l'ander j'y suis allé un nombre incalculable de fois oui pour me faire rafistoler par la mère nénéqué on a dû se croiser alors j'ai étudié auprès de mère nénéqué pour devenir guérisseuse j'avais 18 ans quand on m'y a admise un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir il y avait ce garçon goslav qui travaillait torse nu les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains c'est pour lui que j'ai quitté le temple on a passé un été merveilleux et puis il est parti nénéqué a refusé de me reprendre sans un mot mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule j'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile jusqu'à ce que j'arrive ici fin de l'histoire vous avez des herbes à vendre je dois pouvoir vous trouver ça alors elle a pas mal de trucs on peut placer des glyphes sur un équipement 2% l'intensité du signe de quen en plus moi j'avais besoin de l'alcool nain ou quelque chose du genre eau de vinène c'est ça je suis quasiment sûr que j'en ai pas pour l'instant on va toujours en prendre une oh purée ça coûte 50 j'ai que 11 on va peut-être vendre quelques trucs de l'argent pur ça vaut pas beaucoup et je préfère le garder ça ça vaut quand même il y a des choses qui valent des sous ici j'ai pas super envie de m'en séparer non plus la viande crue je suis embêté quand même c'est 50 c'est vraiment cher décoction de troll régénère la vitalité pendant et hors combat décoction de spectre de midi réduit la durée des effets de renversement d'hypnose d'étourdissement d'aveuglement haute vie de naine ah on peut la fabriquer soi même ça coûte 62 à poisse mouette immaculée pour faire fermenter de l'alcool j'aurais vraiment pas dû dépenser tout mon argent des choses inutiles donc maintenant je suis bien embêté au revoir bien embêté mouette détruit les nuits de monstres non le ruche il manque toujours 2 calcium ecoum faudrait au moins que j'ai ça pour aller battre le griffon quand même à défaut de l'huile contre les spectres en fait il manque que 4 sablines et 2 calcium ecoum et et pour l'hirondelle donc le devinène ouais oui vous avez des herbes à vendre je dois pouvoir voilà le calcium ecoum ça va coûter 80 pour en acheter 2 oh la 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 on va devoir essayer de se débrouiller sans sans ruche sans bombe ruche le devinène ça va être trop cher aussi mais j'aimerais vraiment bien faire une hirondelle quand même pour essayer de sauver la fille donc on va essayer quand même de vendre des trucs sans goutte j'en ai 3 je pourrais en vendre une peut-être je vais vraiment embêter je vais deviner ça coûte 50 tant pis on va j'ai vraiment pas assez de sous on va pas se lancer dans des achats inconsidérés au revoir euh vous savez ce qu'on va faire on va quand même tenter le griffon sans rien alors mais ça me saoule là vraiment si je dois faire ça euh c'est vraiment embêtant quoi j'aurais bien voulu avoir au moins la ruche de calcium ecoum je sais pas où on trouve ça ok ici il y a plein de plantes c'est pas vraiment celle qu'on j'ai besoin c'est pas vraiment celle qu'on j'ai besoin c'est pas vraiment celle qu'on j'ai besoin Là y'a quoi ? Connit ? Du plantain ? Bon je vais sauver, j'ai pas beaucoup de conviction par rapport au griffon mais on va essayer de compter sur mon skill légendaire pour le battre alors, tout simplement. On va retourner explorer le site où la patrouille Navy Guardian était morte. On verra. Elle est par ici. J'allais vers la gauche. Alors, on va utiliser l'essence de sorceleur. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Ok. Ah voilà encore quelque chose ici. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des mille gardiens. Oui. Ici un coffre, je vais descendre. Quilde de réparation d'armure. 17 orins, ça c'est bien. J'ai vraiment besoin de sous. Suivre les pas ici. Maintenant, il se place pendant son sceau pour que vous vous agrippez à tout ça et de l'autre côté. Ok, on va le faire. Marche. On me demande bien si c'est pas hard qu'il faut utiliser contre les ruches. Ouais, ça l'a fait tomber. Du coup je me fais attaquer. C'est bon. Oh. Je ne peux pas s'envolte pas dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir dix ou douze ans. Oh purée, c'est quand même gros célestiaux. Et le griffon s'accouple pour la vie. Le mal doit avoir à peu près le même âge. Et en plus c'est le mal l'autre, hein. Donc je vais vraiment... Rachis épais, pointes denses. C'est un griffon royal. Un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt Avant de s'attaquer au reste de la région Bon j'assuse 500 points d'expérience, c'est bien Préparation au combat Les forgerons forgent des armes Tandis que les armuriers fabriquent des armures Première nouvelle Si vous pensez devoir affronter un adversaire puissant Dans votre intérêt d'accomplir des quêtes secondaires Avant de passer à l'attaque Cela vous permettra de gagner de l'expérience Et de développer votre personnage Ce qui augmentera vos chances de remporter l'affrontement Mais c'est ce que je voulais faire mais j'avais plus de quêtes J'avais plus de quêtes, c'est pas ma faute Je suis niveau 2 et j'ai mon équipement toujours de départ Ça risque de chier un petit peu pour moi Oh je le sens mal hein, je le sens mal Trouver du nerprin dans le lit de la rivière à l'aide de vos sens de sorceleur J'ai combien de sous maintenant ? J'ai 11 Je vais pas aller loin avec ça, il faut continuer Les amis les amis, fallait bien que je fail quand même dans cette vidéo Et sinon c'est pas drôle D'accord Ah bah tiens Heureusement que je suis mort, vous voyez Je l'avais prévu ça C'était pour revenir en arrière pour trouver ce cadavre Que je n'avais pas trouvé avant Les pélonques de Velen, ça c'est très bien C'est l'empereur de Nilfgaard Ok Alors au niveau des armes, j'ai ici l'épée longue de Velen Mais c'est une épée en acier, ça ne servira pas contre le griffon Ça c'est dommage 28 à 34 c'est plus 7 de dégâts Alors qu'elle est déjà à moins 2 Donc c'est plus 9 par rapport à ce que j'ai ici pour l'instant Donc ça c'est cool Et un emplacement pour mettre sans doute une glyphe en plus On peut maintenir mage pour comparer effectivement Mais beaucoup mieux Finalement j'aurais peut-être pas dû acheter des schémas pour des épées Ça ne servait à rien Voilà Bon Ceci dit On va aller essayer quand même de descendre quelque part ici Pour Trouver la rivière Hop Je suis un peu loin quand même, on va appeler cheval Voilà Alors est-ce qu'il peut nager le cheval ? On va tester. Apparemment pas trop. Alors voilà les plantes et puis il y a aussi un coffre tiens. Ah c'est pratique l'essence de sorceleur pour trouver les objets cachés tiens. Des cantelets de chasse du coton, salpêtre, ça c'est ça j'en voulais du salpêtre. Carotte explosive, formule, rubis. Je crois qu'elle m'en avait déjà donné du salpêtre à l'herboriste en fait. Je crois que j'en ai assez comme ça, on va remonter. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Alors il y avait ici encore un coffre, on va aller le chercher. Il y en a encore un plus loin. Ah bah voilà l'autre vinagne que je voulais d'accord. C'est bien. Je sais, c'est le meilleur pour moi. Alors au niveau de l'alchimie, toujours besoin de 2 calcium éco-hôme. Donc les décoctions, on va regarder un petit peu ce que ça fait. Appliquent une amélioration qui augmente l'intensité d'un cygne choisi au hasard au crépuscule et à l'aube. Ça c'était pour la première, la seconde, les potions en fait. Chaque cygne lancé augmente le regain de vigueur pour toute la durée du combat, ok. Je peux enfin faire l'hirondelle, ça c'est cool, on va la faire évidemment. On aurait toujours bien besoin. Donc je pense que la quête entre la vie et la mort, ça doit être la quête... de l'herboriste pour soigner la femme qui est très blessée à l'article de la mort. En fait, on va le faire. J'avais dit que je voulais voir ce que ça donnerait. Après on ira voir Vezemir et puis on essaiera avant la fin de la vidéo d'aller tuer le griffon. J'ai une potion pour l'ENA, l'hirondelle. Premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un an approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Ça y est, niveau 3, parfait. Tout est bien calculé pour qu'on arrive au niveau 3 au griffon, en fait. J'ai reçu quelques nouveaux schémas. Alors, les gantelets de chasse que j'ai trouvés dans l'eau sont meilleurs que les miens. On va les mettre. Je me sens déjà un petit peu plus prêt à affronter le griffon. Donc, l'hirondelle, ça accélère le regain de vitalité, donc de vie. Ça, c'est vraiment bien au combat. On va le mettre ici. On va aller parler à Vezemir. Pour le mettre ici. Je suis toujours aussi doué avec les chevaux. Mais, mon dieu... Ah d'accord je suis monté sur le p'tit rebord, fallait pas... J'irai voir avant de faire le combat contre le griffon, j'irai peut-être voir si je peux... Je me sers maintenant, je vais aller voir si je peux pas améliorer mon armure. Où est-ce qu'il est mon copain là ? Ici. Oh, des nouveaux affichages qui sont mis. Voilà mais c'est plus des quêtes maintenant, ça ne plait rien de les prendre. Bienvenue fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci ? J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Alors... Ce qui m'intéresse c'est... Une armure... Le gambison de Skellig... Il fait 38 d'armure quand même. Mais il donne pas de plus de résistance aux dégâts des monstres. Alors peut-être que contre le griffon ce serait déjà pas mal d'avoir... Euh... La veste en cuir de guerrier... Je pense que ce serait mieux. 12% de résistance aux dégâts des monstres, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Elle est plus versatile celle-ci peut-être. Elle a pas de résistance aux dégâts perforants par contre, au contraire du gambison. Il manque quoi ? Il manque juste le cuir traité. Ça aurait été bien qu'il fasse qu'on puisse fabriquer l'objet si on paye directement le prix pour ça. Là ça va m'obliger d'aller dans le commerce et essayer d'aller acheter du cuir traité. Euh... Ça se vend à combien ? Ça 7. Le cuir traité ça coûte 63. Bah... C'est pas vrai. C'est hyper cher. Ça donne pas de cuir ça. Ah ! Je peux démonter la peau de chef pour avoir du cuir traité. C'est rigolo. Bon, c'est un genre de mini-jeu. En fait, il faut arriver à comprendre, euh... Trouver les éléments qui peuvent donner les composants dont on a besoin. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que de les acheter. Les acheter c'est hors de prix. Il faut mieux les démonter. Je vais démonter cette jolie peau de chèvre. Euh... Oui, on va en démonter deux. Alors maintenant, je vais pouvoir aller dans l'artisanat. Je peux faire euh... Je peux faire ceci. Celle-là, je pourrais sûrement la faire aussi. Et je crois que contre le griffon, voilà, ça sera peut-être mieux. Je crois que je suis pas sûr. Elle a quand même 38 d'armure de base. Donc euh... Je sais pas ce qui est le mieux, là. Sangle de cuir. De la soie. Du fil. Alors... Sangle de cuir. De toute façon, je crois pas que je vais pouvoir peut-être en faire assez. De la soie, j'aurais sûrement pas non plus en faire. Pissu, ouais. On va pas trop se creuser la tête. Est-ce que j'ai fabriqué de la soie, peut-être ? Ah, voilà. Chez ma soie. Niveau de l'artisan, insuffisant de toute façon. Donc laisse tomber. Je saurais pas faire euh... Je saurais pas faire ça parce que l'artisan saura pas me fabriquer la soie. Alors est-ce que je pourrais peut-être l'acheter ? Est-ce qu'il a de la soie à vendre ? Ouais, il en a. Ça coûte 63. Voilà, c'est super cher. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des possibilités. On va faire le... On va fabriquer cet objet-là. Ça va déjà être bien. Voilà. Je suis juste déçu de pas avoir d'upgrade pour mon épée en argent. J'ai pas trouvé de schéma. Peut-être que j'ai loupé euh... Quelque chose. Adieu. Ok. J'ai quand même 38 d'armure maintenant au lieu de mes malheureux 23 d'avant. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Toujours des soucis pour sortir des... De l'inventaire. Menu. On va retourner à l'auberge par la Vezemir. Mais je devrais peut-être d'abord... Travailler un petit peu... Sur la meule. Voilà. Oui ? Qui y a-t-il, loup blanc ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le Griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le Griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Niv-le-Gardien ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les oeufs. Il pensait avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf. L'odeur est assez puissante, ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui. Espèce de citadove. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un oeuf jusque dans un tas d'ordures à Tretogore. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosqui isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ah, il faut concocter de la potion de tonnerre. Tiens, je ne l'ai pas. Pour créer un objet, il vous faut les bons ingrédients. Oui, c'est ce que je connais déjà. Cliquez sur la formule tonnerre pour la sélectionner. Augmente la puissance d'attaque. Effectivement, ça peut être utile. Je vais dans l'inventaire. La potion de tonnerre, on va la mettre à la place du regain de vigueur. On va garder le regain de vitalité en dessous, l'hirondelle. Ok. 30 secondes de durée d'effet pour le tonnerre. C'est quand même assez court. Un petit peu embêtant. Ok, on va rejoindre mon copain Vezemir. Il y a vraiment une gueule de soulard d'ailleurs. Il y a vraiment une tête de poche tronc. Alors, on me dit d'aller vers le haut. On y va. Tout doux maintenant. Oh, tout doux ma belle. Bon. Donc le signe qui est intéressant, c'est Hard. Alors, je vais relire un petit peu l'entrée sur le griffon. Hard. Will contre les hybrides, j'en ai pas. Et ruche, j'en ai pas. Bon. On pourrait bien faire avec. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors, on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens. On va se cacher à l'ombre de ces boulots. Dis-moi. Une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin, bref. Il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Ils sont super bien cachés. Avec une invitée, j'espère. Je peux pas dire que je sens super bien ce combat. Une herbelette ? Je l'ai gagné au garde en attendant. Ça pourrait te servir. Je peux pas dire que je sens super bien ce combat. Un sorceleur avec une arbalète, ce n'est pas un peu contraire à la tradition ? Oh ça va, on a un griffon à tuer, je te rappelle. Oh là là. Attends, c'est lent. Oh là là. Là, j'ai activé tonnerre pour frapper plus fort. Oh putain, ça ne veut pas. Je vais activer les rondelles aussi pour gagner de la vie. Ouais, l'esquive c'est un peu court pour esquiver le griffon, il est quand même costaud. Les rondelles sont presque finies mais j'ai récupéré ma vitalité donc c'est bon. On va relancer un coup de tonnerre après. Je mets encore deux de potions de tonnerre. Et alors pour l'arbalète, ça se fait comment ça ? J'en sais rien. Je ne sais pas comment on fait pour l'activer. Ouh. Ouh là. Bon. Sympa ce combat, pas trop difficile pour le moment. Ouh là. Je pense que je devrais pouvoir m'en tirer. Il esquive aussi lui hein. On va réutiliser les rondelles, c'est ma dernière. Il va s'enfuir mais je l'ai blessé. Il va s'enfuir mais je l'ai blessé. C'est là. C'est là. J'ai utilisé ma potion mais il se barre encore. Oulah ! Sainte-moi je savais comment on utilise et j'ai oublié d'utiliser en plus hard. Oulah ! Ça fait bobo là. Je fasse gaffe quand même mais sinon je vais crever. Alors ce qu'on va faire c'est dans l'inventaire, on va replacer ici plutôt des choses qui me font gagner de la vie. C'est parti ! Je l'ai eu là non ? Toujours pas. Ça y est ! Ah je suis content j'ai pas looser, je suis pas mort. Ça ça fait bien plaisir. Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler cela dit. Par exemple, ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon on verra ça plus tard, apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Bon ! Vous pouvez voir sur la gueule de Gérald qu'il est intoxiqué. Amusant. On le voit aussi sur la tête de mort, la barre verte qui diminue en haut à gauche. Viande crue, cerveau de monstre, griffe de monstre, mutagène de griffon, on verra comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo, et trophée de griffon. Alors les mutagènes, utilisez-le pour améliorer vos compétences ou créer une décoction mutagène spéciale. Ok. Trophée de griffon. Bah c'était vraiment sympa cette quête et le combat contre le griffon était bien cool, pas trop dur. Juste ce qu'il faut pour un premier boss, enfin un deuxième si on compte le démon du puits. Ouais, je suis plutôt content. J'ai vraiment hâte de rencontrer les autres monstres. Je me suis pas trop spoilé encore sur le jeu. Je l'ai coupé la tête carrément. Elle est là, sur le cheval, génial. Super. Voilà, ce jeu grandit en moi et me rend assez enthousiaste. On va continuer dans la prochaine vidéo bien sûr. Je vous souhaite une excellente continuation d'ici là. Salut. ектifiche. D'ici là, hein?